Bonjour, bienvenue dans cette série de questions et réponses sur les farines. On me demande régulièrement quelle farine utiliser. Alors, je vais vous dire très franchement, la meilleure farine que vous pouvez utiliser pour faire du pain, c'est de la farine à pain. La farine à pain est à utiliser quand on veut un pain bien levé et bien alvéolé. Je l'utilise pour des baguettes, les bâtards, les boules, les miches, les pains aux raisins, entre autres les pains aux noix. Aussitôt que de la garniture, c'est préférable d'utiliser une farine à pain. Je ne vous recommande pas d'utiliser la farine à pain la milanaise, qu'elle soit blanche ou de bléantie. Cette farine-là contient trop d'enzymes et ne supporte pas de longue fermentation. Mes essais avec cette farine-là ont été catastrophiques. Pour le levain, j'utilise une farine bio qui est celle de Wal-Mart. Donc, la farine bio de Wal-Mart, elle est vraiment très bonne pour faire le levain. Quand je veux faire des pains un peu plus plats, j'utilise la farine tout usage Robin Hood, soit blanche ou soit de blé entier. J'utilise pour faire les focacias, les fougasses, les bagels, les muffins anglais, les pains Nannes, les pizzas. Parmi les autres farines recommandées, les autres viennent tous de la maison milanaise. Donc, j'aime bien la farine de seigle, la farine d'époutre, la farine de camus. Ça, c'est trois farines panifiables. Les trois autres farines ne sont pas panifiables. Donc, la farine d'avoine, la farine d'orge et la farine de sarrasin. On peut ajouter l'une ou l'autre de ces trois farines non panifiables à un pain. Dans la mesure où on respecte une règle simple, on ne met pas plus que 9 % de farine non panifiables dans un pain. Ainsi, on protège le réseau de gluten et on protège aussi la formation des alvéoles. Plus de 9 %, le résultat est trop incertain. Alors, voilà, c'est tout.